Nous sommes aujourd'hui en seating régional, c'est dans le cadre de la relance de nos activités dans la suite du plan d'action qu'on avait initié et qui évaluait, avait montré des avancées qui nous avaient autorisé à revenir sur la rétention de l'information sanitaire. Mais en revanche, par rapport aux questions qui étaient posées, nous continuons de mettre la mobilisation en avant pour pouvoir accéder aux résultats attendus. Les résultats attendus sont lesquels nous attendons à terme à ce que les textes sur les CDS soient révisés. Il y avait la situation des travailleurs de Djouloulou. Bon en mal en, il y avait des affectations auxquelles les camarades avaient reçu l'initiative syndicale de ne pas déférer. Des voies de recours avaient été ouvertes, des voies de dialogue aussi avaient été ouvertes, mais pour le moment c'est le statu quo. Ensuite, il y a le problème du bloc opératoire de Bignonne. Vous vous souvenez que nous avons longtemps parlé de ce bloc opératoire. Finalement, un des segments importants de la population de Bignonne s'était constitué en comité d'initiative dans ce sens, avait organisé une marche il y a peu de temps et nous avait invités à cette marche. Nous étions partis le soutenir, mais nous disons que connaissant ce pays et comment il fonctionne, nous sommes convaincus que faire une seule marche ne règle pas les problèmes. Il faudrait non seulement faire des marches, mais il en faudra beaucoup de communication, beaucoup de setting, une mobilisation des populations et des consciences pour que l'on arrive enfin à réaliser et à rendre fonctionnel ce bloc opératoire. Des promesses ont été faites au décours de cette marche, mais des promesses, on en a beaucoup reçues. Et si elles étaient toutes réalisées, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler du bloc opératoire de Bignonne. Enfin, il y a la dette de la CIME. Depuis un an, nous avions opté pour des positions en disant que quand la CIME rembourse un trimestre, nous remboursons à Yexina un trimestre. Avec Yexina, les postes de santé étaient endettés à un seuil tel que les postes ne pouvaient pas continuer à régler le problème de la gratuité. Or, la gratuité des 0,5 ans est un acquis pour les enfants de ce pays. Je pense que tout ce qui peut péjorer l'application de cet acquis-là ira à l'encontre de la loi. Et nous ne sommes pas prêts à être des gens qui affrontent la loi parce que, de toutes les façons, ces enfants-là ont eu plus de chances que d'autres qui sont nés avant eux. Alors, la gratuité d'accord, l'endettement des postes non, le non-remboursement de la CIME par l'État au niveau des structures de santé, cela aussi nous ne pouvons pas l'admettre. Sous-titrage ST' 501